de la pitié salpêtrière, il avait été transféré à l'octobre 15. Hier nuit, il ne parlait plus et je peux vous dire que la personne qui était accoutée, le dernier mot d'Ahmed Bakayoko, c'était « ils m'ont eu ». Ouais, donc je vous informe mes frères et soeurs. Dans le dernier mot, il a dit « ils m'ont eu ». Voilà, Ahmed Bakayoko serait décédé hier nuit et à son dernier souffle, il a laissé « ils m'ont eu ». C'est notre soeur qui informe, elle est sur Paris, elle a ses contacts, donc elle a pu vérifier l'information. Ahmed Bakayoko serait décédé hier nuit en France. La présidence ivoirienne a donné un communiqué hier, ils ne sont pas rentrés en profondeur, ils ont dit qu'Ahmed Bakayoko était, voilà, son état de santé nécessitait qu'il passe plus de jours en France. C'est faux, c'est pour annoncer la mauvaise nouvelle plus tard. Comme on le dit, ils n'auront pas le choix, voilà. Ils seront obligés de nous annoncer cette nouvelle. Donc Ahmed Bakayoko serait décédé hier nuit à Paris, voilà. Tout à fait. Ahmed Bakayoko, authentique, confirmé, Ahmed Bakayoko est décédé, il est mort hier nuit. Et maintenant, le gouvernement, vu les élections législatives, c'est pour éviter en fait qu'il y ait des tensions, et donc il veut pour l'instant garder l'information après les législatives. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Si Ahmed Bakayoko est décédé hier, et qu'aujourd'hui les législatives doivent avoir lieu, c'est que, pour moi, ce n'est pas un hasard. Oui, oui, oui. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Bon, c'est une soeur de Paris. Bon, je vais l'appeler tout à l'heure pour avoir plus d'informations. Donc c'est quelqu'un qui était à l'hôpital avec Bakayoko qui a pu confirmer, voilà, le décès. Exact. Voilà. Donc Ahmed Bakayoko serait décédé hier nuit à Paris. Donc le RDR ne peut pas confirmer cette information pour le moment, pour éviter. Donc c'est une information qui nous arrive maintenant à l'aide. avec le voilà, donc je ne confirme pas. Je vais parler encore avec la soeur, mais qui confirme, c'est quelqu'un quand même d'assez sûr qui ne peut pas venir, dire des choses. Nous sommes quand même déjà à presque deux minutes. Voilà. Donc j'ai tenu quand même à être très sûre avant. Voilà. Voilà. OK. Donc voici l'information que je vous donne. Le direct, ce n'était pas pour ça, mais l'information, notre soeur confirme, elle a eu le temps de vérifier à Paris avec les sources. Donc c'est la personne qui était avec Bakayoko qui confirme, Ahmed Bakayoko serait décédé hier nuit à Paris. Donc je peux vous annoncer cela. Merci beaucoup madame. Je vous prends tout à l'heure en privé. Vous avez essayé de me jouer dans plusieurs reprises. Merci. Tout à fait. Voilà. Je vous prendrai tout à l'heure. Donc je vais aller en Côte d'Ivoire. Merci. Donc je peux vous donner l'information que notre frère, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, serait décédé hier nuit. Voilà. Donc Ahmed Bakayoko serait décédé. Je parle encore au conditionnel, mais voilà. Donc pour le moment, nous allons laisser le gouvernement se charger d'informer le peuple. Voilà. Et puis on va faire des directs. Voilà. On va essayer de mettre tout à l'heure, j'irai à la source. Donc la soeur qui parle, bon, c'est quelqu'un que je connais bien, qui ne peut pas venir m'induire en heureux devant des milliers de personnes qui suivent le direct. Donc je peux, je crois en ce qu'elle dit, mais nous allons mener, essayer d'aller plus à la source pour avoir plus d'informations. De toute façon, c'est une nouvelle qui ne saurait trop tarder avant que le gouvernement confirme. Donc le premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, vous serez décédé hier nuit. Partagez le direct, voilà, et puis informez vos amis.